Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, victoire de prestige pour l'OGC Nice au retour de la trêve internationale. Alors, de prestige également à l'international avec cette première sélection pour Jean-Claire Thaudibaut. Et puis, cette pocketisation de Kylian Mbappé hier pour le nouvel international français de l'OGC Nice. Une victoire, 3 buts à 2, victoire de prestige, de gala, mais surtout au-delà de l'adversaire et puis du plaisir de regagner au parc 14 ans après. C'est surtout peut-être le match le plus accompli de l'Air Farioli, c'est sûr, mais sur les réseaux, vous étiez nombreux à dire, peut-être le match le plus accompli ces 4 dernières années. En tout cas, on s'est régalé, on a passé une très bonne soirée, c'est 3 points de plus, une belle performance et peut-être la naissance de quelque chose. On va en parler dans cette émission et en tout cas, une émission sous le signe du positivisme. Et c'est rare, en tout cas, on a plaisir à retrouver l'OGC Nice qui nous rend fiers et qui nous fait passer un bon week-end. Ils sont avec moi, comme d'habitude, c'est mes fidèles lieutenants et je les en remercie pour débriefer sur ce match. J'accueille tout d'abord Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis très content d'être avec vous, surtout que pour moi, l'OGC Nice a un véritable match référence cette saison pour l'instant. Donc, ce sera un plaisir de débriefer tous avec vous. Il est également là depuis sa Batcave avec sa connexion 4G qui nous a posé quelques soucis. Mais il est là, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Le week-end a bien commencé avec une belle victoire au parc. Il y a beaucoup de positifs à dire, comme tu l'as dit, et ça fait vraiment plaisir. On enregistre ce samedi après-midi. Du coup, le match était hier. On a un peu profité de notre matinée. Alors, je dirais bien que le soleil brille davantage quand l'OGC Nice a gagné. Mais si vous êtes sur Nice ou dans les environs, vous n'avez pas trop vu le soleil ce matin. Déjà, si vous avez été l'orage, c'est bien. Mais l'orage, c'est que c'est les Parisiens qui ne l'ont pas évité. Hier soir, défaite 3 buts à 2. Pire début de saison des Parisiens sous l'air qu'à Tari. Et puis, pour l'OGC Nice, ça y est, cette deuxième victoire qui les place à la deuxième place du classement. Alors, naturellement, une place hautement provisoire et hypothétique, puisque c'était le premier match de la journée. Mais l'OGC Nice devrait garder, en tout cas, sa place dans la première partie du tableau et peut-être même dans les places européennes. Puis, l'OGC Nice, invaincu après 5 matchs, 3 nuls. Puis, c'est cette deuxième victoire. Écoutez, je vous propose qu'on commence par le commencement et les choix du coach Farioli, notamment au niveau du 11. Une équipe relativement stable. On sent que le coach a ses hommes préférentiels, notamment au milieu de terrain. Petite surprise, peut-être quand même, mais qui trouve facilement une explication. La titularisation de Jordan Lotomba en lieu et place de Youssef Attal. Youssef Attal a joué le début de saison à l'OGC Nice sans pépins physiques majeurs. Il a enchaîné avec un match plein avec la sélection algérienne pendant la trêve internationale. Messieurs, c'était peut-être le moment de le faire tourner pour éviter toute catastrophe. D'autant plus qu'on était les premiers à réclamer davantage de temps de jeu pour Jordan Lotomba, qu'on avait vu très à son avantage depuis le début de l'année civile 2023. C'était le moment de relancer l'International Suisse pour vous ? Alors, c'est très bien pour lui parce que ça récompense justement ce qu'on disait par rapport à sa fin d'année 2023. Mais la fin d'année dernière, je veux dire. Par contre, c'est normal parce qu'il y a eu une gestion physique de Youssef Attal par le coach Farioli. Et je trouve que c'est logique parce que Youssef Attal a quand même fait un gros match avec la sélection algérienne. C'est contre le Sénégal, si je ne dis pas bêtises. C'était important pour lui qu'il puisse enchaîner. Il a réussi à le faire. Mais quand on joue contre Paris, avec l'intensité que ça peut réclamer, je pense que c'était une bonne chose qu'il soit mis au repos. Pour Jordan Lotomba qui, on en reparlera, a fait un match assez compliqué. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose de se dire que si on remplace Attal par Lotomba et qu'on garde tout de même de la qualité, ça augure de bonnes choses pour la suite de la saison. Jérémy, la décision du coach, elle est somme toute logique par rapport aux arguments que Alric avançait notamment. Parlons un peu aussi de la performance de Jordan Lotomba pour rentrer peut-être de manière un peu anticipée dans le débat, puis dans l'analyse de cette rencontre. On sait que Youssef Attal, dans un genre différent de ce qu'on lui connaissait à ses premières années à l'OGC Nice, fait un très bon début de saison. On attendait que Jordan Lotomba fasse au moins aussi bien ce à quoi il nous a habitués ces derniers mois. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance face, il est vrai, à un adversaire d'un autre calibre et avec un des meilleurs joueurs du monde, en plus, dans son couloir ? Sur sa titularisation, je n'étais pas forcément très étonné, comme l'a dit Alric, vu que Youssef Attal a joué en semaine un beau match. Donc, ça ne m'a pas forcément surpris. Il faut gérer, on sait, Youssef Attal. Donc, c'est bien de pouvoir compter aussi sur Jordan Lotomba. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Il a fait une très bonne année 2023. Après, je trouve que le match d'hier soir, il a fait son match. Honnêtement, je n'ai pas trop à le critiquer. Je n'ai pas de souvenirs où je me suis dit qu'il s'était peut-être trompé sur une action ou une autre, où il avait mal défendu. Le deuxième but de Paris. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu faire mieux, mais je pense que c'était un moment qui était compliqué pour toute l'équipe. On défendait beaucoup et on a subi une grosse pression. Je peux comprendre qu'il y a des erreurs, justement, un peu de placement à la 88e minute. Donc, bon, voilà, ça ne me surprend pas plus que ça, surtout que le but en lui-même est quand même vraiment magnifique. Je pense que s'il rentre entre la frappe 3-4 fois, elle ne rentre pas à chaque fois. Donc, non, voilà, ce n'est pas un match où… Enfin, il a fait son match pour moi. Il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il n'a pas non plus été mauvais. Il a fait son match plutôt solide comme le reste de l'équipe. Donc, voilà, c'est un assez bon match de sa part. Et je trouve que c'est bien aussi pour lui d'avoir ce match, cette titularisation-là pour se sentir un peu plus concerné parce qu'il n'avait pas beaucoup joué en ce début de saison. Si on avance un peu sur le terrain, on retrouve un milieu de terrain. L'entrejeu, somme toute, très classique. Morgane Sanson, Youssouf Ndashimiye et Kefren Thuram. Hicham Boudaoui qui avait du coup remplacé Kefren Thuram lors de la dernière rencontre, qui retrouve sa place sur le banc malgré une entrée remarquée en fin de match, notamment remarquée avec ses tresses. Hicham, il ne faut pas faire ça. Je ne sais pas ce qui t'a pris. On aurait dit Barcola, mais en plus petit. Oui, et en meilleur quand même, fort heureusement pour nous. Barcola qui rejoint la lignée de tous les Coca-Cola alternatifs, mais dégueulasse. Alors, devant, on avait Gaëtan Laborde, Terrem Mofi évidemment, si vous écoutez cette émission, vous le savez, et Sofiane Diop. C'était peut-être l'autre demi-surprise, on va dire, en tout cas interrogation du 11 de Francesco Farioli, la titularisation de Sofiane Diop, sachant que Jérémy Boga avait retrouvé le chemin de l'entraînement, était à 100% disponible. Il n'est rentré finalement qu'en deuxième mi-temps. J'aimerais qu'on s'attarde peut-être quelques instants sur la performance de Sofiane Diop, parce que je pense que c'est un des joueurs qui cristallise à la fois le plus d'attente, mais aussi de tension depuis le début de la saison. Et on peut voir deux lectures peut-être de sa performance d'hier, une disponibilité, une volonté, une activité certaine. Il ne s'est pas caché, on ne peut pas lui enlever ça. Par contre, au niveau de la réussite de ce qu'il entreprenait et de son impact sur le jeu offensif niçois, j'ai trouvé à titre personnel, en tout cas, qu'on était sur quelque chose d'extrêmement limité. Et la raison pour laquelle je vous parlais de Jérémy Boga, c'est avant ce derby, ce match tout aussi important face au leader monégasque. Est-ce que Sofiane Diop n'a pas... Allez, je pose la question un peu de but en volant. Est-ce que Sofiane Diop n'a pas grillé un peu sa dernière cartouche pour être titulaire dans le 11 de Francesco Farioli ? Il avait ses quelques matchs à la faveur de la blessure de Jérémy Boga. Et au final, j'ai l'impression qu'en fait, on a très envie de revoir Boga et de le voir titulaire au Louis 2. Alors, je vais me permettre de commencer si ça ne vous dérange pas. Revoir déjà dans un premier temps titulaire Sofiane Diop, ce n'est pas un problème pour moi, dans le sens où Francesco Farioli est adepte de la stabilité depuis le début de la saison. Ses 11 ont quand même très peu changé. C'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on critiquait beaucoup les années précédentes. Jérémy Boga a été rentré en fin de match contre Strasbourg. Pas de quoi, je pense, lui faire mériter une place de titulaire contre Paris, même s'il avait repris la course normale, enfin les entraînements normaux avec le reste de l'effectif. Donc ça, c'est une première chose. Dans un second temps, par contre, sa performance, elle est, alors je ne vais pas dire médiocre, parce qu'on va encore me taxer d'être trop sévère, mais elle est moyenne parce qu'il a été très disponible, il a beaucoup touché le ballon, il a été un peu, pas à l'origine, mais dans les joueurs qui ont permis de construire de belles occasions pour l'OGC Nice. Par contre, lorsqu'il est en 1 contre 1, certes, il avait un super défenseur sur son côté, il n'y a pas de problème. Ashraf Hakimi, c'est top, top niveau. Mais je me demande comment c'est possible de ne pas réussir à faire une seule différence. Et parfois, les différences, ce n'est pas qu'à la course, ce n'est pas qu'au drip, c'est faire une passe simple qui va débouler sur quelque chose de bien ou se retrouver devant le gardien et rater ses occasions. Je pense à l'occasion du 3-1 où il doit, ça doit conclure, il est presque seul face au gardien, ça doit finir au fond. Ah oui, parce que si tu ne le vois pas du match, mais il te tue la rencontre en la mettant petit filet opposé, tu n'as pas la même... Tu l'excuses de beaucoup de choses. Tu dis au moins, il est décisif, les rares fois, il en a l'opportunité. Mais là même. C'est ça. Et lui qui disait, il y a très peu de temps en interview, qu'il voulait devenir à l'OGC Nice un leader technique, eh bien oui, il y avait un fort défenseur en face de toi, Sofiane, mais il reste encore beaucoup de travail, beaucoup de choses tentées, très peu de choses réussies. Et je pense que Jérémy Boga, sans parler de punition pour Sofiane Diop, je pense que Jérémy Boga pourrait être titulaire contre Bonaco la semaine prochaine. Jérémy, on a dit Sofiane Diop qui, même si tu as nous donné ton avis, n'a peut-être pas su marquer le jeu de l'OGC Nice de son empreinte. Alors, pour différentes raisons, il y a peut-être aussi une nouvelle tactique, une nouvelle façon de jouer à assimiler. Un sacré client, encore une fois. Toutes nos analyses du jour se font quand même aussi, tout en prenant en question qu'en face, tu n'avais pas la même équipe que Lyon ou que Strasbourg sans leur faire injure non plus. Même si l'OGC Nice a gagné, c'était face à une équipe... Si Strasbourg, on peut faire injure. Oui, Strasbourg, on a le droit, effectivement. Après, Lyon, on ne sait jamais, ils peuvent encore peut-être nous refiler certains bons jeunes. Donc, question de les garder bons amis. Blague à part, voilà. Sofiane Diop, peut-être, sans dire qu'il a été mauvais, a eu du mal à s'illustrer, en tout cas, pour justifier une place dans le 11. Surtout que tu as, voilà, un joueur comme Jérémy Boga en face de lui dans la concurrence. Et je dirais même, vu le changement qui est intervenu à la 70e minute, tu as un joueur comme Evan Guessant, sur lequel personne n'aurait misé, à part visiblement Francesco Farioli et Florent Guizolfi en début de saison, qui a cette polyvalence, qui a ce volume de jeu, qui a cette volonté et qui, au final, n'a fait que des bonnes entrées et même une bonne performance quand il a été titulaire en début de saison. La question, en fait, se pose même au-delà du statut, parce que c'est Sofiane Diop, parce que le montant de son transfert, parce qu'on sait ce qu'il a été capable de faire, notamment lors du second passage de Lucien Favre. Là, se pose vraiment la question parce qu'en fait, ces deux concurrents à ce poste-là ont montré peut-être des meilleures choses que lui. Oui, justement, je voulais parler d'Evan Guessant, mais pour commencer, ce Sofiane Diop, vous avez dit la plupart des choses. Moi, je trouve quand même que son match était assez bon dans l'ensemble, notamment sur la conservation du ballon, où en première mi-temps, on a eu des phases qui étaient assez compliquées, où on subissait un tout petit peu le jeu de Paris. Il arrivait quand même à faire des différences dans le sens de garder vraiment le ballon un peu plus haut et de nous permettre de souffler un peu. Après, moi, j'attends toujours plus de ce joueur-là, parce que je serais persuadé que c'est un de nos meilleurs joueurs techniquement. Par contre, comme l'a souligné très justement Alrick, pour moi, l'occasion du 3-1, ce n'est pas possible de faire un tir pareil. Tu es dans la surface, tu es quasiment un contre un. Faire un tir comme ça, c'est quand même compliqué. Et je trouve que vraiment, là où il doit progresser, c'est vraiment sur la finition. Parce que dès qu'il fait un tir, on dirait que ce n'est jamais un tir qui soit assez de puissance, assez de précision. C'est un peu, je trouve, son principal axe de progression à mon sens. Après, je trouve qu'hier, il a fait un match plutôt correct dans l'ensemble face justement à une belle équipe de Paris qui en plus a quand même fait son match. Ce n'était pas un pari qui était prenable ou moins manque d'habitude pour moi. C'est plutôt nous qui avons fait un super match. Les commentateurs de l'Amazon sont tenus, sachant qu'ils sont peut-être fait taper sur les doigts après leur disaster class du précédent match. Même Loïs Henrique l'a reconnu. Même Loïs Henrique l'a reconnu. Très très classe d'ailleurs. Après, sur Sofiane Diop, je dis qu'il a fait un match correct mais on attend plus que d'un match correct pour Sofiane Diop parce que c'est un de nos meilleurs joueurs. Après, je pense que lui aussi il attend plus de lui-même. Par contre, je voulais quand même parler d'Even Guessant parce qu'on parle souvent de Diop et de Sofiane Diop et Jérémy Boga à gauche et c'est vrai que Francesco Faroli fait souvent confiance à Evan Guessant sur ses entrées. Moi, je trouve ça plutôt logique parce que pour l'instant, Jérémy Boga il a fait une action intéressante hier qui a amené un corner notamment dans le temps additionnel qui nous a fait souffler un peu. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas eu l'opportunité de voir grand-chose. Mais Evan Guessant, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue, on voit des choses. En tout cas, pour moi, hier soir, sur les quatre entrants, il me semble, c'est le seul qui a fait une très bonne entrée. Je trouve qu'il s'est vraiment démarqué et qu'il a apporté quelque chose. Donc, on verra. Je ne peux pas donner un titulaire pour le match de vendredi prochain contre Monaco parce qu'on a beaucoup de choix sur les côtés au final. Donc, on verra. On va voir s'il y a le choix de la stabilité avec Diop ou s'il y a le choix de mettre un profil un peu différent avec Evan Guessant ou Jérémy Boga. Mais quel que soit le choix, je pense qu'on aura quand même un... On sait qu'on pourra compter sur un joueur qui pourra nous apporter quelque chose. Déjà, on a le choix. Effectivement, ça n'a pas toujours été le cas à ce poste-là et on a bien davantage le choix à gauche qu'à droite. D'ailleurs, même si on parlera forcément du match de Gaëtan Laborde dans quelques instants. On parlait, Jérémy, et tu parlais, toi plus particulièrement, de différents profils qu'on pourrait voir face à Monaco et ça m'inspire une question. Alors, à la lecture des stats et puis rassurez-vous, j'ai vu le match quand même hier, comme tout le monde, forcément sacré vendredi soir. L'OG Sinis, hier, n'a clairement pas eu la maîtrise du ballon. 69% de possession pour le Paris Saint-Germain, trois fois plus de places réussies, quasiment pour les Parisiens. Se pose la question, en fait, c'est le jeu de Francesco Farioli que les commentateurs d'Amazon ont tant de mal à qualifier et que la France du foot apprend à découvrir et on ne va pas se mentir, nous aussi, forcément. On a vu, en fait, toutes les formes que ça pouvait prendre face à des équipes très différentes, des blocs extrêmement bas comme Lyon et des équipes qui avaient vraiment la volonté de marcher sur l'adversaire comme le Paris Saint-Germain hier. Est-ce que, en fait, et notamment à ce poste d'élié gauche où on a le choix, on ne doit pas aussi, peut-être, dans la mesure des joueurs qui sont disponibles, adapter, en fait, à l'adversaire ? Je vais essayer d'être plus clair parce que je sens que je m'embrouille un peu dans mon propos mais hier, c'est un match où très clairement l'OGC Nice a joué davantage en contre, en transition et sans surprise, Terrem Mofi fait un match exceptionnel bien davantage que face au block-back qu'on a pu voir au mois d'août notamment. Est-ce que, dans ce contexte-là, un Sofiane Job qui est peut-être davantage un joueur de conservation de ballon, alors certes, avec supposément une qualité de passe intéressante mais qui va peut-être un peu moins s'éclater avec du champ devant lui qui a moins de qualité de vitesse peut-être qu'un Evan Guessant ou qu'un Jeremy Boga, c'était peut-être pas non plus le scénario de match qui était tout à fait en adéquation avec ses qualités et du coup, face à un adversaire hypothétiquement comme Monaco la semaine prochaine où l'OGC Nice n'aura peut-être pas la maîtrise du ballon et devra s'en remettre à des qualités un peu plus Mofi-esques on va dire et bien est-ce qu'à ce moment-là, voilà, Jérémy Boga et Evan Guessant ça ne serait pas un meilleur choix que Sofiane Job ? Moi, en tout cas, je pense qu'Evan Guessant dans ces cas-là pourrait nous apporter parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais en fin de match il y avait plusieurs fois où Terrem Mofi et Evan Guessant ont combiné et on n'était pas loin d'une passe ou deux où ça s'est joué à peu de choses où les deux pouvaient se trouver on pouvait avoir de très belles occasions bon après, en fin de match Terrem Mofi est sorti mais Evan Guessant encore une bonne occasion je pense que dans ce genre de match-là où tu as moins la possession et que tu as plus joué en transition que tu as plus avoir la possibilité d'avoir des ballons en profondeur et bon voilà comme tu l'as répété on sait que Terrem Mofi c'est son point fort je pense qu'Evan Guessant aussi parce qu'il a un peu ce profil de joueur technique mais qui sait aussi conserver le ballon dos au but et qui sait vraiment faire remonter le bloc je pense que c'est vraiment aussi un joueur qui peut nous apporter alors sur les fins de match aussi parce qu'en plus la défense est fatiguée mais sur les débuts de match il peut vraiment surprendre et là où on parle souvent de la complémentarité entre Gaëtan Laborde et Terrem Mofi notamment je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à voir avec Evan Guessant et Terrem Mofi devant donc moi je reste curieux je pense que si on l'a vu entrer à chaque fois sur ses fins de match Evan Guessant c'est pas pour rien et je pense que Francesco Farrelli a vraiment une idée claire aussi de de ce qu'il demande à Evan Guessant et je pense que voilà c'est pas c'est pas une surprise en fait au final donc voilà on verra bien contre Monaco notamment moi là pour être plus général sur la vie même si on a fait un super match hier soir j'essaye de pas m'enflammer même si je profite de cette victoire mais j'essaye de pas m'enflammer parce que j'attends de voir si on s'adapte notamment à tout type d'adversaires si on a un schéma de jeu qui va évoluer ou pas parce qu'il faut pas oublier une chose c'est que c'est très bien d'avoir gagné à Paris on est tous très contents moi le premier je trouve ça exceptionnel mais du coup on va être attendu donc il va falloir faire attention il va falloir s'adapter et si on y arrive proposer d'autres choses donc pour l'instant ce qu'on fait tactiquement en tout cas hier soir c'était très fort tactiquement mais aussi dans la mentalité et dans la solidité c'était vraiment très fort il va falloir être plus constant comme l'a rappelé Dante et tout dit il va falloir être constant il va falloir se croire arriver et surtout on va être attendu donc il va falloir s'adapter à plein de choses mais voilà en tout cas on part sur une bonne base ça c'est sûr Alric par rapport à ce que je disais sur les différents profils si jamais tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus pour le poste des ligues gauche mais plus globalement sur le fariolibol donc on a vu vraiment un jeu en transition on parle dans quelques instants de Terrem Mofi indusquitablement l'homme du match du coup avec deux buts une passe décisive on l'avait vu déjà plus à l'aise en fin de match aussi face à Strasbourg quand ça s'est un peu ouvert notamment et avec ce but du coup qu'il a pu finalement inscrire après une première période assez compliquée est-ce qu'en fait on nous avait vendu ou peut-être que c'est nous qui l'avions mal compris au début le jeu de Francesco Farioli comme un jeu de possession est-ce qu'en fait la possession de balle finalement n'entre pas en compte et que en fait le gym de Francesco Farioli va s'adapter à son adversaire tout simplement et qu'en fait l'ADN vraiment de ce projet de jeu c'est autre chose c'est les relances courtes rapides de derrière en partant de Marcine Bulca les redoublements de passes et surtout ce contre-pressing très haut qui amène notamment au premier but niçois et ce que j'ai vraiment moi encore plus que la victoire et les buts tout ça apprécié hier c'est cette implication vraiment de la première à la dernière minute bien sûr il y a eu des temps forts des temps faibles en fin de match on a tous serré les fesses mais tout le monde était soudé concerné appliqué d'un boilote de la rencontre et je pense que c'est ça qui a vraiment marqué les supporters niçois qui avaient vraiment d'inédits sur ce qu'on a pu voir depuis un an deux ans et peut-être même davantage j'aime bien l'idée que le jeu de Francesco Farioli ça soit pas la possession mais ça soit la maîtrise et l'implication quand je parle de maîtrise c'est un terme un peu global pour dire que c'est autant la maîtrise offensive que défensive maîtrise offensive c'est la construction la construction des actions qui partent par le gardien la maîtrise du ballon le fait de pouvoir gérer le tempo plus ou moins mais de gérer le tempo de construire à son rythme de faire les redoublements quand il y a besoin de créer du décalage ça c'est offensivement et défensivement c'est ce que je vois à chaque match depuis le début de la saison c'est ce que j'apprends à appréhender depuis le début de la saison comme nous tous c'est cette volonté de récupérer le ballon très haut sans avoir peur j'ai vu plusieurs fois hier soir face au Paris Saint-Germain enfin je ne sais pas si on mesure la performance on a vu des joueurs plusieurs fois on était 6 ou 7 dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain 4 aux abords de la surface de réparation pour tenter de leur récupérer le ballon dans leur moitié de terrain ça c'est quelque chose le premier but notamment et le premier but notamment avec ce dépassement de fonctions hyper risqué mais très bien tenté de J.C. Taudibos sur Mbappé celui qui n'est pas assez bon pour l'équipe de France on le rappelle ouais bon ça c'est un autre débat mais je pense que c'est ça en fait le jeu de Farioli c'est pas tant la possession qu'autre chose je pense que c'est la maîtrise Farioli il veut que son équipe ait la maîtrise et soit impliqué à fond et j'en reviens à ce que j'avais pu dire sur Twitter hier soir c'est la qualité physique de notre effectif de notre équipe en tout cas et titulaire comme remplaçant c'est incroyable d'avoir réussi même s'il y a eu des temps faibles à tenir physiquement c'est incroyable d'avoir su résister à l'intensité posée par l'environnement hyper hostile du Parc des Princes la qualité nettement supérieure des joueurs du Paris Saint-Germain et le fait de jouer à 11 contre 12 parce que M. Turpin avait choisi son camp c'est assez remarquable tout ce travail de fond que l'on ne voit pas mais que l'on entend parler sur la performance physique sur le travail du staff de Francesco Farioli c'est en train de se voir et tout ça c'est en train de créer une union que moi j'aime beaucoup et une dernière chose que je voudrais dire sur Francesco Farioli et ce qu'il apporte à son équipe punaise ça fait plaisir de voir un coach qui s'implique émotionnellement qui n'est impliqué pas juste parce qu'il crie sur le banc de touche parce qu'on a connu aussi des gueulards mais qui n'étaient pas spécialement investis mais je sens que lui il est beaucoup dans l'échange avec ses joueurs beaucoup dans l'échange pendant le match on a vu qu'il est arrivé aussi sur le plateau bord-terrain de Prime après quand RM Mofi était là toujours souriant toujours mort de rire mort de rire je m'entends toujours souriant toujours ouvert à donner des explications qui va proposer qui va faire appel à ses adjoints pendant le match pour discuter avoir différentes visions des choses et puis oui au moment du but c'est peut-être tout bête mais le fait d'avoir un coach qui s'implique émotionnellement qui vit son match comme un joueur ou un supporter pour moi ça compte et ça transmet quelque chose de très positif à son groupe on est bien peu de choses en tant que supporter on est facile à flatter et à contenter même si en tant que supporter niçois et peut-être nous particulièrement en plus dans cette émission on aime beaucoup on aime beaucoup râler mais très clairement voilà donc bien sûr la victoire fait plaisir mais comme Jérémy l'a rappelé tout à l'heure et comme Dante l'a rappelé hier c'est les mêmes trois points que face à Strasbourg mais en réalité là c'était un match la maîtrise c'est vraiment le mot que tu as répété plusieurs fois Alric mais on a vraiment senti des joueurs concernés d'un bout à l'autre presque au point de se dire qu'on leur aurait pardonné de ramener autre chose qu'une victoire tant ils avaient rendu une copie propre et sur lequel ils avaient été tous solidaires et tous ou presque performants donc franchement c'est ce gym là qu'on aime voir on est bien conscient que ça ne mènera pas toujours une victoire au Parc des Princes on espère quand même une victoire dans le derby avant et on sait qu'après il y a un autre match important qui arrive fin octobre pour être tout à fait satisfait déjà de cette saison mais voilà en tout cas on va passer notre temps dans cette émission à se féliciter et puis tant mieux on n'a pas souvent eu l'occasion de le faire mais une vraie satisfaction nous on risque rien en tant que supporters à s'enflammer c'est quelque chose qu'il faut garder en tête les joueurs eux ne doivent pas s'enflammer et c'est pour ça que Dante a rappelé qu'il y a ces trois points identiques entre Strasbourg et Paris Saint-Germain que Taudibault l'a fait mais nous en tant que supporters on risque absolument rien si on risque la déception et ça ça tient qu'à nous qu'on puisse s'enflammer sur une belle victoire enfin Paris Saint-Germain c'est pas problème je pense puis bon la déception avec l'Ogecini ça a quand même été notre quotidien ces dernières années donc on ne le risque même pas tant que ça au final je pense messieurs qu'il est l'heure quand même on a bien bien évité le sujet mais de parler de l'homme du match je peux parler de Terrem Mofi d'un doublé et puis d'une passe décisive magnifique pour Gaëtan Laborde au bout d'un mouvement que le vrai Ronaldo R9 n'aurait pas envié voilà franchement super match de Terrem Mofi alors on a cherché un peu les clés tactiques forcément dans un match où tu joues en contre où t'es dans la transition tout ça ça parle bien davantage à ses qualités mais encore fallait-il mettre le ballon au fond avoir la lucidité le geste juste après aussi pour Gaëtan Laborde et puis globalement dans le match on l'a quand même senti beaucoup plus à l'aise alors bien sûr des espaces mais peut-être aussi physiquement c'est vraiment un fil rouge de cette émission aussi mais on sent une équipe qui en fait ne souffre jamais réellement en tout cas qui accepte des fois de laisser la domination du ballon et du jeu à son adversaire mais qui semble jamais réellement débordé voilà Terrem Mofi tout simplement on en avait dit quelques mots dans la dernière émission mais après un match comme ça on ne peut que le féliciter et que se féliciter de l'avoir arraché au griffe de l'horrible Loïc Ferry maintenant est-ce que pour vous c'est un soir de grâce comme il avait pu connaître l'année dernière au Loïc II notamment ou est-ce que c'est symptomatique de progrès d'adaptation à la fois du jeu collectif de lui son adaptation aux nouveaux enseignements du coach du coach Farioli qu'est-ce que vous retenez en fait de cette performance-là et est-ce que pour vous ça change quelque chose dans votre analyse du début de la saison ou de ce qu'on doit attendre et de ce qu'on peut attendre de Terrem Mofi cette année Pour moi il y a plusieurs points le premier déjà c'est que je pense que vu qu'on progresse collectivement qu'on progresse tactiquement on a plus de chances de le trouver je trouve qu'on était vraiment en progression sur les derniers matchs notamment Strasbourg on l'a quand même un peu plus vu par rapport au match précédent hier soir on l'a beaucoup vu parce qu'on arrive mieux à le trouver devant et à combiner avec lui je pense que lui aussi a progressé notamment de match en match un peu dans je sais pas si on peut dire son nouveau rôle mais sur ce qu'attend de lui Francesco Farioli et il y a aussi une chose qui est très importante je pense que vraiment le but contre Strasbourg lui a fait énormément de bien ça libère un point dans la tête aussi voilà ça l'a libéré et moins le premier but mais je pense que par exemple son deuxième but cette frappe je pense que s'il n'est pas en confiance il n'aurait pas tenté comme ça et du coup ça a payé donc pour moi il y a plusieurs choses c'est que lui progresse que nous tactiquement on progresse et plus généralement dans l'équipe je trouve qu'il y a quelque chose hier qui a tourné c'est qu'on a enfin aussi un peu de réussite devant les buts parce que le premier but c'est une frappe qui est un peu contrée bon le deuxième but pas grand chose à dire c'est surtout qu'il y a une bonne présence devant les buts et une très belle action de terrain de Mofi avec une belle finition de Gatant Laborde mais voilà le troisième but aussi je crois que la frappe est légèrement déviée et elle est vraiment placée parfaitement où il faut voilà il y a plusieurs choses il y a le fait que déjà nos attaquants sont un peu plus en confiance on ose aussi un peu plus enfin parce qu'on fait une frappe justement un peu plus de loin on en a parlé souvent avec Aleric dans l'émission de plus tenter ce genre de frappe même la frappe et on a enfin cette réussite c'est peut-être le seul dernier de Ben Aroma d'ailleurs il y a cette frappe là aussi exactement la frappe de Kefran Thuram on ose un peu plus et il y a enfin cette réussite qui tourne un peu donc voilà c'est un peu toutes ces choses là et après voilà on sait de toute façon que Teramo Fis c'est un super attaquant il suffit qu'ils soient en confiance pour que ça aille en tout cas moi il m'a vraiment il m'a vraiment bluffé sur ces deux buts très bien mais c'est vrai que c'est surtout en fait sur l'action où il fait la passe décisive à Gatant Laborde en fait il m'aurait fait toute l'action quoi enfin le petit dribble je crois que c'est sur Skriniar qui fait son petit dribble dans la surface vraiment sur la ligne de corner et qui fait une magnifique passe à la bande pile comme il faut cette action elle est incroyable je trouve vraiment c'était bluffant et après justement pour faire le lien et Gatant Laborde toujours une activité qui est énorme il a fait un super match à ce niveau là après moi ce qui m'étonne toujours avec ce joueur c'est qu'il est capable de te faire des gestes techniques qui me semblent incroyables et après bon toujours derrière ma télé de dire que des fois il loupe des passes ou des contrôles où tu te dis pour un joueur qui a à faire des choses exceptionnelles comme il le fait de temps en temps il y a des petites choses des fois qu'il loupe et des fois c'est vrai que ça fait un peu râler mais en tout cas non il est toujours irréprochable dans l'envie dans l'engagement et c'est vrai que on se pose souvent la question de son positionnement à droite mais c'est vrai que de toute façon dans le collectif en lui-même et dans l'équipe il est indispensable rien que dans l'activité dans ce qu'il montre en fait sur le terrain dans l'engagement donc quand t'as un joueur comme ça qui se donne ça montre on va dire un peu l'exemple aux autres on a quelques joueurs comme ça qui justement montrent cet exemple-là et je pense que c'est aussi une donnée importante de ce plutôt bon début de saison au final sur ces 5 matchs-là donc voilà c'était du gaitant à la borne en fait hier soir ça montre il est toujours là pour marquer des buts en fait toujours dans l'engagement et des fois t'as des petites choses où tu te demandes pourquoi il a loupé ça mais bon ça reste un super joueur Alric puisqu'on parle de Gaëtan Laborde et ça me fait d'autant plus plaisir il fallait la mettre la finition d'ailleurs dans ce tacle glissé beau but mais bon effectivement c'est Terrem Mofi qui fait l'essentiel du travail qui mène une action magnifique mais Gaëtan Laborde on est d'accord c'est moche alors pas lui personnellement chacun ses goûts je me permettrai pas en plus mais footballistiquement depuis le début de la saison dans ce rôle-là c'est vraiment pas le rôle qu'on attend d'un aîlier c'est pas très soyeux c'est même pas toujours très académique comme tu le disais Jérémy mais par contre c'est quand même diablement efficace que ce soit au niveau de l'investissement du repli défensif du volume de jeu et même devant les buts encore avec cette disponibilité et le deuxième but hier soir on a du mal en fait à penser qu'on puisse se passer d'un garçon comme Gaëtan Laborde et t'as un joueur comme Badreddin Mouanani qui en fait les frais directement qui n'est encore pas rentré hier soir donc peut-être qu'on laisse ça au plus fin connaisseur de football et analyse tacticien mais très clairement aujourd'hui Gaëtan Laborde a un profil dont l'OGC Nice en fait ne peut pas se passer même si ce n'est peut-être pas le profil idéal que Francesco Farioli voudrait déployer sur son aile droite alors heureusement je ne suis pas coach parce que moi à la mi-temps Gaëtan Laborde je le sors parce que je trouve que sur le côté droit tu manques terriblement de vitesse et puis je trouve qu'il ne réussit pas ce qu'il entreprend il ralentit le jeu à des moments où on aurait pu faire beaucoup plus mal moi je l'ai trouvé très très en difficulté vraiment en me disant là c'est un gros adversaire il n'est pas à son poste et ça se voit il souffre bon mal m'en a pris de penser ça parce que forcément il a marqué sur sa première occasion en seconde mi-temps même si j'avoue que j'ai eu très très peur que Mofi décide d'y aller tout seul et bute sur Donnarumma et la deuxième fois où j'ai eu peur c'est quand je me suis dit il va tacler le ballon à la borde mais peut-être ça ne va pas rentrer parce qu'il y a une forêt de jambes et tu vas voir qu'il y en a un qui va dévier le ballon bon bref il a réussi à marquer il a fait mentir tous ceux qui ont pu le critiquer dont je fais partie par contre il est clair qu'il a un profil qui fait du bien dans l'implication dans parfois ce qu'il peut entreprendre et ce qu'il peut réussir mais je reste persuadé que Madrid-Bonadi pourrait rentrer dans le dernier quart d'heure dans les dernières 20 minutes pour apporter un peu plus de fraîcheur pour permettre un peu plus de conservation de ballon et de vitesse dans une fin de match qui a été très très compliquée j'ai beau comprendre pourquoi Gaëtan Laborde est titulaire et j'en ai appelé un peu de mes voeux en début de saison j'arrive pas à comprendre pourquoi Madrid-Bonadi ne gratte pas quelques minutes de temps de jeu ça c'est quelque chose que je voilà je vois beaucoup de qualité dans la gestion de Francesco Farioli depuis qu'il a appris de ses erreurs notamment après le match contre Lille je ne comprends toujours pas pourquoi un garçon comme Bonani ne peut pas rentrer même dans un match contre Paris voilà donc tout ça pour dire que Gaëtan Laborde a fait un match correct parce que je n'arrive pas à avoir beaucoup plus de choses je l'ai trouvé très sans difficulté mais il a marqué c'est ce qu'on lui demande et pour le reste voilà ça pose question Jérémy est-ce que tu veux ajouter quelques mots sur Gaëtan Laborde avant qu'on passe au sujet suivant peut-être non pour moi c'était tout bon tout est dit sur notre char Gaëtan qui voilà on ne va pas se mentir effectivement n'est peut-être pas le joueur idéal à ce poste là mais bon déjà deux buts une passe décisive depuis le début de la saison et surtout pas un mot sur sa situation pas un mot sur le fait qu'il soit exilé sur un poste où il a peut-être un peu moins les qualités même si dans sa carrière c'était peut-être dans des styles de jeu différents mais en tout cas il a déjà pu évoluer sur le côté notamment du côté de Montpellier restons quand même sur l'OGC Nice messieurs et encore une fois sur cette belle victoire 3 buts à 2 c'est bon de le rappeler voilà c'est bon de le rappeler mais on se fait des petites piqueurs comme ça parce que s'il faut la semaine prochaine on sera vachement moins joué à ce moment d'enregistrer cette émission on ne se le souhaite évidemment pas mais bon c'est toujours une possibilité et c'est tout l'intérêt de la glorieuse incertitude du sport je voudrais peut-être terminer notre analyse générale du match après on ouvrira nos dossiers nos dossiers respectifs je voudrais qu'on parle peut-être un peu du gardien de but et de Marcine Bulca en l'occurrence même si on sait qu'un autre gardien devrait être officiellement niçois dans les prochaines heures en tout cas il a déjà le survêtement donc on imagine qu'il n'est pas là que pour les photos je parle bien entendu de Salvatore Sirigu mais Marcine Bulca toujours titulaire dans les buts de l'OGC Nice qui a su supplanter l'horrible Kasper Smeichel cette saison c'était peut-être le premier vrai test tu n'as rien entendu mais écoute je me tâcherai de te faire des messages vocaux que je t'enverrai en pleine nuit bref blague à part premier vrai test c'est un adversaire de gros calibre pour Marcine Bulca et on ne peut pas dire que ça a été le meilleur niçois peut-être dans le flop 3 d'ailleurs même si l'expression est toujours un peu délicate après une victoire mais un match dans lequel il n'a pas su être décisif on pense notamment au premier but alors bien sûr c'est Kylian Mbappé en face sur le ballon arrive vite et il fait ce qu'il peut mais en tout cas sur cette rencontre-là contrairement aux quatre premiers matchs et bien entendu ça n'inverse pas notre avis sur le joueur sur juste la soirée d'hier mais on a senti toute la marge de progression qu'il pouvait y avoir encore et en tout cas il a fait ses arrêts il a fait ses sorties je pense qu'il inspire une certaine sérénité à l'immense charnière centrale d'anté-Jean-Claire Thaudibault mais hier il a peut-être il a peut-être montré qu'en fait il avait encore un cap à franchir je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté alors Marcin Mbuka on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit de très bien par rapport à lui il s'est posé c'est clair c'est net moi je pense que le vrai problème sur ce match d'hier c'est le premier but qu'il prend le premier but de Kylian Mbappé où je pense même si bon j'avoue je suis derrière ma télé je n'ai jamais été gardé de but c'est certainement très compliqué de repousser une frappe comme celle de Kylian Mbappé en tout cas celle qu'il a eu à appréhender hier soir mais voilà il la touche la balle ce qui veut dire qu'il n'est pas si loin de la sortir mais ça veut dire qu'il n'est pas assez ferme sur les appuis et avec les bras le deuxième but c'est imparable en fait je pense qu'il est je pense qu'il est bien placé pour appréhender le ballon mais en face c'est un des meilleurs joueurs il y a la beauté du geste voilà c'est ça ce geste là je me suis dit est-ce qu'il va le tenter il l'a tenté et j'étais presque sûr qu'il allait rentrer à partir du moment où il avait tenté son geste acrobatique parce que Kylian Mbappé c'est quelqu'un d'autre le ballon ne rentre pas parce qu'il n'arrive pas c'est Dembélé il glisse déjà il rate le ballon voilà donc c'est difficile de juger la performance de Marcin Bulka parce que tu vois par exemple il y a eu des situations chaudes des centres des ballons un peu un peu fuyants un peu dangereux où je les trouvais rassurants je pense à cette espèce de lobe presque involontaire de Dembélé où il rentre dans la cage mais il arrive à ressortir le ballon juste à temps enfin plein de petites choses comme ça où de toute façon je le trouve rassurant de par sa présence dans la défense et sa défense a confiance en lui donc ça c'est clair après oui le but de Mbappé malheureusement le premier il peut faire mieux c'est clair surtout que c'est rageant parce que ça vient sur une espèce de quart d'occasion demi-occasion mais ça prouve encore le travail qu'il nous reste à faire donc voilà c'est une performance moyenne on peut le dire parce que finalement tu prends quand même deux buts sur ce match là mais pas de sonnette d'alerte matière pour le moment je pense voilà l'idée c'est pas de remettre en question ce qu'on a dit avant ni même de critiquer Marcin Bulka c'est juste dans l'analyse de la rencontre on pense parce que son jeu au pied est excellent par contre voilà tu fais bien d'en parler et Jérémy nous donnera son avis également là dessus mais voilà on sent ça se passe mieux avec sa défense que son prédécesseur il y a ce premier but sur lequel on estime mais bon peut-être qu'après on se trompe comme tu disais nous on est devant notre télé c'est facile à dire nous on n'aurait même pas vu le ballon et peut-être même qu'on aurait glissé en essayant de se coucher tu vois donc bon on va pas critiquer Marcin Bulka pour ça mais voilà c'est peut-être aussi sur ce genre de rencontre où on attend qu'il soit décisif puisqu'on sait déjà que sur les autres il a prouvé qu'il avait largement le niveau pour être titulaire à Nice et il nous a déjà fait gagner des points notamment cette saison Jérémy peut-être quelques mots sur la performance de Marcin Bulka et puisque Alric en parlait sur son jeu au pied où décidément et ce n'est pas une critique pour personne puisqu'on sait qu'en ce moment aussi la grande mode c'est de dénoncer tout ce que les autres ont dit qui avait raison qui avait tort tout ça bon je vous rassure on avait tous eu raison tous eu tort un jour au moins le débat est clos comme ça mais sur Marcin Bulka quand même ce qu'on nous a vendu et quand je dis on c'est personne c'est l'environnement club l'entraîneur et c'est même nous-mêmes on s'en était auto-persuadés qu'en fait Kasper Smeichel était devant dans la hiérarchie parce que meilleur au pied pour le jeu que voulait insuffler d'abord Lucien Favre et puis ensuite Didier Didier et en fait plus les matchs passent y compris face à un adversaire et une attaque de très haut niveau comme le Paris Saint-Germain en fait Marcin Bulka au pied je trouve que c'est au moins aussi bon que son prédécesseur et même là il n'a jamais vraiment été inquiété dans ce registre et il s'est même encore une fois montré à son avantage oui pour son jeu au pied il n'y a vraiment pas grand chose à dire honnêtement je ne pensais pas qu'il était aussi bon dans ce registre là après est-ce qu'il a progressé la saison dernière peut-être aussi c'est possible aussi non mais oui c'est vrai j'allais le dire c'est une possibilité mais après justement je pense à son dégagement en première mi-temps où il dégage vers Gaëtan Laborde qui arrive à très bien contrôler du coup ça devient une très belle ressortie de balle non sur ce point là je trouve qu'il a vraiment un très très haut niveau après sur les buts hier alors bon sur le deuxième pas grand chose à dire moi je trouve que sur le premier but certes il peut mieux faire après il faut l'arrêter quoi aussi cette frappe là c'est une très très belle frappe qui arrive avec beaucoup de puissance il était pas long de l'arrêter donc voilà pour moi c'est pas une erreur de sa part c'est juste que vraiment la frappe est très 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 belle après voilà il peut mieux faire donc bon on va me dire que j'aurais critiqué Smashel beaucoup plus fermement à sa place mais j'en sais rien en fait un blague à part est-ce que Smashel serait pas juste resté vissé aussi sur ses pieds voilà on peut pas savoir mais en tout cas voilà je ne juge que le fait et après voilà il aurait pu largement mieux faire sur cette action mais c'est pas non plus une grosse erreur sur ce but là je lui en ai pas voulu après puis bon pour tout le reste comme le Souney Alric on sent quand même une défense beaucoup plus à l'aise et puis nous eux-mêmes supporters même si ça ça n'a de valeur que pour nous on est quand même un peu on est rassuré on sait qu'il va aussi sortir sur les coups de pied arrêtés quand il le faut et que ça sera toujours ça de moins comme danger sur la cage sur la cage d'Inisoad pour rester sur le poste de gardien j'ai évoqué Salvator et Sirigu ce n'est toujours pas officiel on attendait ça surtout que bon tout le monde l'a vu c'est avec son polo sa veste OGC Nice alors voilà en quelques mots on sait que le staff a pris le temps a pris même du rap de temps en le voyant à l'entraînement aussi et avec des examens médicaux poussés pour vérifier sa condition physique a priori tous les voyants sont au vert puisque le contrat est envoyé à la ligue en attente de validation et on espère ce sera officiel là dans le week-end Salvator et Sirigu sera donc vraisemblablement le nouveau numéro 2 de l'OGC Nice en quelques mots parce qu'on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu jouer nous qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que du coup c'est peut-être la dernière pièce du mercato qui le manquait et qui vient en plus apporter de l'expérience quelqu'un qui a toujours été très apprécié dans les vestiaires où il est passé qui parle parfaitement italien forcément mais également parfaitement français du coup qui pourrait être un relais d'expérience intéressant dans le vestiaire pour notre coach qui est du coup voilà qui trouve un deuxième joueur qui est son aîné dans son effectif il coche beaucoup de cases Salvatore Sirigou excuse-moi Jérémy je vais très vite il coche beaucoup de cases Salvatore Sirigou pour être un deuxième gardien c'est quand même très fort d'avoir réussi à trouver quelqu'un de sa trempe qui accepte d'être numéro 2 et qui accepte l'idée de peut-être pas jouer de la saison ça c'est il faut quand même le souligner par contre pour répondre à la deuxième question est-ce que c'était la dernière pièce qui est manquée au mercato non parce que je pense qu'il nous manque un défenseur central de métier mais ça c'est une autre question Salvatore Sirigou c'est très bien parce qu'il va pouvoir apporter beaucoup d'expériences qu'il a pu acquérir notamment avec le Paris Saint-Germain il parle italien il parle français donc très très bien par rapport à son intégration il connait la Ligue 1 il connait Marcime Bulca parce qu'il l'a côtoyé au Paris Saint-Germain et puis c'est un rendez-vous raté d'il y a quelques saisons où ça ne s'est pas fait pour des raisons qui lui appartiennent donc c'est bien moi je suis content de l'avoir dans l'effectif je pense globalement la même chose je pense que c'est vraiment une bonne arrivée surtout il va porter son expérience et je pense que c'est vraiment une bonne chose une bonne chose dans le vestiaire et dans le groupe donc ça c'est vraiment le point principal pour moi après voilà c'est en plus comme l'a rappelé Alry qu'il avait il a envie de revenir apparemment enfin il a envie de venir pardon à Nice donc je pense que c'est bien il sera motivé le fait que le club ait pris du temps quand même pour le tester un peu je pense que c'était pas c'était pas plus mal en plus on avait le temps c'était la trêve internationale autant prendre son temps et vérifier que que tout aille bien pour lui donc voilà là il va signer je pense que c'est une bonne chose et c'est vrai que sur le mercato je suis totalement d'accord avec Alry ça aurait été bien encore un défenseur central de préférence gaucher mais en tout cas c'est sûr que on avait quand même besoin je pense d'un second gardien en plus le choix de l'expérience pour moi est le bon donc très content de cette arrivée c'était peut-être pas trop tard même si on sait que ça avait été évoqué dans la presse en toute fin de mercato que ça pouvait faire partie des chantiers sur les joueurs libres ou sur les jokers bon pas de nouvelles en tout cas nous nous n'en avons pas en espérant que le sous-marin Guy Zolfi fasse peut-être une dernière petite plongée pour ce défenseur central sinon ça attendra peut-être le mercato le mercato hivernal à suivre en tout cas messieurs je vous propose de terminer cette analyse de cette victoire de l'OGC Nice au Parc des Princes 3 buts à 2 oui Alrick je sais je le répète mais il n'y a pas de mal à se faire un peu bien là-dessus la méthode coulée en espérant qu'on fasse la même chose samedi prochain également dans cette émission je vous propose d'ouvrir tout simplement vos dossiers respectifs s'il y a des joueurs dont on n'a pas parlé qui seraient peut-être dignes d'être mentionnés si vous l'estimez Lucas Dignes voilà Lucas Dignes joli 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 mais on a bien meilleur que lui pardon excusez-moi sur le terrain mais voilà blague à part joueur ou un événement une actualité du club cette semaine qu'on n'aurait pas évoqué et dont vous souhaiteriez parler j'aurais bien aimé parler de Melvin Barr qui encore fait un très bon match je trouve hier soir qui vraiment fait un début de saison je trouve irréprochable vraiment on le sent plus à l'aise et je trouve vraiment on sent qu'il ose plus défensivement il est vraiment plutôt bon enfin il est bon même hier il a été face à Dembele quand même qui est un des meilleurs joueurs au monde à son poste il faut quand même le rappeler et bon il y a eu quelques fois où il était en difficulté mais c'est normal face à ce genre de joueur là mais je trouve qu'il a bien il a bien géré et franchement chapeau à lui parce que c'était en fait à son poste c'était la priorité du Mercato pour le recrutement au final pour l'instant c'est lui qui est titulaire bon pour l'instant voilà Romain Perrault est arrivé tard au Mercato il revient de blessure donc ça explique aussi ça d'ailleurs aussi le dernier quart d'heure oui c'était il y a mieux qu'on trouve plutôt correct mais voilà en tout cas Melvin Barr bravo à lui parce que c'est un super début de saison et oui mon Melvin bref tu m'auras ta promotion Jérémy c'est bien je ferais avant-ci Melvin sans vous écoutez je m'enregistrerai de 10h non-stop sur Youtube Adric oui alors moi je vais un peu tricher parce que pourquoi pas je voudrais glisser deux mots sur Youssef Aindé Chigné qui est impressionnant qui explique complètement pourquoi c'est lui qui est devant Bouddhaoui que ça plaise ou pas il fallait le faire il n'a pas volé sa place il est impressionnant il a encore tout fait physiquement moi il me je sais pas moi il me transporte un peu quand je le vois sur le terrain j'ai rien à craindre quand il est sur le terrain il a fait une erreur en début de saison ça s'évite ça s'évite refermé il n'y a pas de soucis donc ça c'est très fort et le point un peu négatif je vais aller très très vite c'est Morgan Sanson je ne l'ai pas trouvé très très bon alors on va me dire oui mais il est à l'origine du but de Mofi parce qu'il a fait une très belle ouverture oui pas le but de Mofi le but de Gaëtan l'aborde pardon oui c'est vrai mais par contre je le trouve de moins en moins comment dire impactant dans le jeu présent techniquement c'est c'est beaucoup moins présent que ça pouvait l'être au début alors est-ce qu'il a je ne sais pas est-ce qu'il a eu des difficultés physiquement en ce moment est-ce que ce qu'on lui demande il a du mal à le poursuivre sur la durée je ne sais pas mais voilà moi je m'attendais à ce qu'il soit quasiment les longs du match toute la saison et là c'est beaucoup moins le cas donc je m'interroge un petit peu mais encore une fois pas de signal d'alarme parce que ça reste un bon joueur et il l'a montré sur l'action du deuxième but superbe ouverture pour trouver Mofi donc voilà moi ça mérite de poser question est-ce que toute proportion gardée attention comparaison à la con qui vont faire hurler les gens qui écoutent notre émission est-ce qu'en fait Morgane Sanson notamment sur cette rencontre-là on n'a pas eu un peu un écho de la saison de Aaron Ramsey l'année dernière c'est-à-dire une grosse activité beaucoup de courses beaucoup de ballons touchés mais au final une justesse technique et quand je dis justesse technique voilà Aaron Ramsey n'avait certainement pas de boîte aux pieds c'est pas ce que je suis en train de dire mais en tout cas un impact sur le jeu collectif qui est en deçà de ce qu'on peut attendre notamment par rapport justement à cette activité qui elle est très précieuse et saute au jeu sur lequel on ne peut pas revenir ça fait partie de son rôle de faire ça donc ça poserait la question quand même de ne pas pouvoir allier les deux ça fait partie de enfin il est au milieu de terrain il est dans la partie de terrain qui demande beaucoup tu vois j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir les mêmes attentes envers lui que j'avais pour Aaron Ramsey bon normal parce que c'est le même si c'est pas tout à fait le même profil de joueur c'est en tout cas le même secteur de jeu j'ai l'impression en fait de lui reprocher la même chose c'est à dire oui je le vois il court beaucoup il est très disponible il est très souriant j'ai envie de l'aimer mais en fait après il pèse encore trop peu sur le jeu à mon goût et en fait il se retrouve en sandwich entre deux milieux de terrain pour qui en fait j'arrive vraiment à visualiser ce qu'ils apportent au collectif bien mieux que ce que Morgan Sanson apporte mais c'est peut-être si après mon niveau d'analyse qui est limité c'est pas mon travail après tout à contraire j'ai envie de vous poser une question qui n'était pas prévue mais je le fais quand même vous avez pensé quoi de la performance de Kefren Thuram ? moi j'ai trouvé en fait c'est le Kefren Thuram que j'aime quand il n'est pas explosif et qu'en fait tu ne vois pas que lui sur le terrain il y a le mode sobre on va dire de Kefren Thuram et bien en fait je trouve qu'il n'a rien raté il a osé cette frappe qui serait peut-être rentrée avec avec des gardiens un peu moins grands ou un peu moins talentueux que Donnarumma et en fait il s'est rendu disponible il a été au service du collectif bien sûr il n'a pas été décisif ou il n'a pas joué pour les caméras mais en attendant si c'est ça son nouveau standard je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire au milieu de terrain cette saison mais c'est ce qu'on a du mal à voir avec son sang plus complet en plus je trouve le match de Kefren Thuram parce qu'en plus je trouve que vraiment il a apporté offensivement mais il a quand même été très précieux à la récupération beaucoup plus de courses défensives je trouve qu'il a fait un match justement où notamment il y a beaucoup d'émissions on disait c'est vrai que quand il n'est pas dans son registre on a un peu plus de mal à le voir et à vraiment comprendre sa performance en fait au final mais je trouve que hier il a vraiment fait je pense que c'est son meilleur match depuis le début de la saison il a vraiment fait un match beaucoup plus complet donc c'est encourageant en tout cas vraiment pas grand chose à dire de toute façon sur cette équipe parce que même les joueurs sur lesquels on a dit que c'était moins bon on avait un peu plus d'interrogations personne n'a fait un mauvais match de toute façon hier en tout cas personne côté niçois évidemment une magnifique victoire 3 buts à 2 qui nous replace encore une fois en deuxième place du classement même si les matchs vont arriver cet après-midi dans les prochaines heures la suite de la journée de Ligue 1 n'a pas encore commencé au moment où on clôture cette émission à suivre un gros morceau le week-end prochain puisque c'est le derby à Monaco Monaco qui est leader du classement on le rappelle donc il va falloir aller les chercher et bien peut-être qu'un peu comme à l'époque avec Didier Dillard c'est peut-être cet enchaînement de matchs face à des adversaires supposément plus forts en tout cas prestigieux que l'OGC Nice va peut-être pouvoir lancer quelque chose souder un groupe et puis on verra où ça nous mène en tout cas l'OGC Nice est revenu après cette trêve internationale de la plus belle des façons ça nous a fait plaisir ça nous permet de vivre un beau week-end et juste ça pour moi c'est déjà une très grande victoire Adric, Jérémy merci de m'avoir accompagné dans cette émission encore vous nous retrouvez on vous le rappelle sur toutes les plateformes audio Apple Podcast, Deezer, Spotify et un peu Amazon Music et tout ce que tu veux plein d'autres choses sur Youtube on est encore en stand-by pour quelques semaines seulement on l'espère et on espère revenir en plus plus fort et avec davantage de format on va dire un peu comme la formule consacrée le vœu à l'OGC Nice un peu de patience c'est laisser nous travailler et on espère que ça sortira quelque chose d'aussi positif messieurs merci on se retrouve très rapidement et d'ici là Issa Nissa Issa Nissa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada